J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. J'ai tellement désiré manger cette Pâque. 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 J'ai comme la telle Pâque. J'ai tellement désiré manger cette Pâque. J'ai tellement désiré vivre cette Pâque. J'ai tellement désiré manger cette Pâque. Jésus se réunit pour voir comment il pourrait faire mourir Jésus. C'est alors que Satan entra en Judaïs cariot, l'un des douze disciples de Jésus. Il alla les trouver pour mettre sur pied un piège. Jésus quitta Jérusalem et se rendit au mont des Oliviers pour prier. Priez pour ne pas céder à la tentation. Judaïs cariot trahit Jésus pour trente pièces d'argent. Jésus savait que l'heure de sa mort, de son sacrifice pour les péchés des hommes, approchait rapidement. Et il priait. Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Mais que soit faite ta volonté et non la mienne. Alors un ange du ciel apparu pour le fortifier. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada « Pourquoi dormez-vous ? » Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous. Et priez pour ne pas céder à la tentation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'Homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. C'est un miracle. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous, et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le. 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 Les soldats l'emmenèrent dans la cour. le brutalisèrent et se moquèrent de lui. Hé, voilà le manteau du roi ! Dis-nous ce qui va se passer. Est-ce que tu vas nous sauver, Majesté ? Est-ce que tu vas nous sauver ? J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Sous-titrage ST' 501 On est des humbles serviteurs ! On regarde les choses d'en bas maintenant. Tu étais avec lui, toi. Non, pas du tout. Cet homme-là était certainement avec Jésus. Parce que lui aussi est galiléen. Oh, va-t'en ! Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Jésus se tourna et regarda Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par trois fois à nier me connaître. Seigneur, je te prie, fais ce que tu dois dans ta grandeur et ta toute-puissance. Toi, qui pardonna à nos pères quand ils se révoltaient contre ta parole. Toi, qui te mis en colère contre eux, mais qui ne les a pas détruits. Toi, qui, à cause de ton amour pour eux et à cause de ton alliance les a épargnés. Dis-nous qui te frappe. Prophétise-nous. Qui va te frapper ? Arrêtez ! J'ai dit arrêtez ! Emmenez-le au conseil. Allez ! Le conseil religieux se réunit pour interroger Jésus. Dis-nous, serais-tu le Messie ? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu ? Oui, tu le dis. Nous avons tous entendu ces paroles. Amenons-le devant Pilate. Allez ! Appelez-le ! Oui, appelez-le ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Et ils l'emmenèrent devant Ponce Pilate, le plus cruel des gouverneurs romains, qui avait fait crucifier des milliers d'hommes. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonheur le matin ? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition ? Condamne-le ! Je n'ai aucune raison de condamner cet homme. Aucune raison. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôt à l'empereur. Et il prétend être le Messie. Un roi. Un roi ? Serais-tu le roi des Juifs ? Tu le dis. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. En Galilée ? Est-ce que cet homme est un Galiléen ? Dans ce cas, il faut que Hérode s'en occupe. Il est encore à Jérusalem, n'est-ce pas ? Amenez-le, Hérode. F. Eh bien, qui donc prétends-tu être ? qui sont ceux que tu appelles tes disciples. Beaucoup disent que tu accomplis des miracles. Fais-en un pour moi. Majesté, il est accusé de corrompre notre peuple. Et il prétend être... un roi. Cet homme-là ? Un roi ? Votre Majesté... Frappez-le, fort ! Envoyez-le à Pilate. Nous sommes sur sa province. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous avons obtenu que tu nous rendes un prisonnier à chaque fête de la part. Alors relâche-nous, Barabbas, et fais mourir cet homme. Oui, rends-nous Barabbas. Crucifie-le ! Oui, crucifie-le ! Quoi ? Quoi ? Fouettez-le ! Qu'est-ce que tu attends, Pilate ? C'est Jésus ! Pourquoi l'entendirez-vous ? Libérez-le ! C'est le Messie ! Il n'a rien fait ! Relevez-le ! Mais il continuait à crier leur haine, exigeant sa crucifixion. Pilate alors décida de satisfaire à leur demande. Il relâcha donc celui qu'il réclamait, Barabbas, emprisonné pour une émeute et un meurtre, et leur livra Jésus pour qu'il fasse de lui ce qu'il voulait. En arrière ! En arrière ! En arrière ! Écartez-vous ! N'accrochez pas de lit ! En arrière ! En arrière ! En arrière ! En arrière ! Écartez-vous ! Pousse-toi ! Je m'appelle Simon de Sirène. Je m'appelle Simon de Sirène. Viens par ici. Coupez les cordes ! Coupez les cordes ! Toi, porte-la ! Allez, avance ! Mariez ! Mariez ! Les chemins ! Mariez ! Allez ! Dégagez le passage ! Mariez ! Arrière ! Arrière ! Encu-les ! Nous pleurons pour toi, Seigneur. Bois ceci. Bois. Bois, Seigneur. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Car je vous le dis, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort ? Que Dieu te vienne en aide. Nous prierons pour toi. Vite ! Plus vite ! Vas-y ! Allez ! Plus vite ! Plus vite ! Vas-y ! Allez-y, avancez plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Allez ! Avance ! Vas-y maintenant !